Bonjour tout le monde, c'était le bonjour le plus bizarre du monde, bonjour ! J'ai la voix cassée, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas malade, mais c'est comme ça depuis 3 jours. On va pas se mentir, vous voulez savoir ce qu'il se passe avec mes cheveux, pourquoi ils sont gris, là tout de suite. Si vous me suivez sur son app chat, vous avez déjà la réponse depuis plus ou moins une semaine, donc voilà pourquoi c'est le moment de m'ajouter pour ne plus rien rater. Trêve de plaisanterie, c'est une perruque, mes cheveux sont en dessous, mais je m'amuse comme une ouf. Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc voilà, oui, et aussi pourquoi j'ai une casquette, parce que les racines de la perruque sont horribles. On est là aujourd'hui parce que je vais vous parler de Jeans Industry ! Donc ça sera une vidéo en collaboration avec Jeans Industry, vous connaissez ce site, parce que ça fait 2 ans que je vous en parle. Et j'ai des nouveautés de ouf, dont ce joli petit top rose que je kiffe à fond et que vous avez déjà vu sur Instagram. C'est une même raison de me suivre sur Instagram aussi. Bon, je vais vous montrer les articles par tenue que j'aurai assemblés, donc vous verrez plusieurs articles en une tenue. Tout d'abord, un bomber rose avec des patches. Il est super léger par rapport à tous les bombers que j'ai, et je l'aime trop. Et le côté original des petits patches qu'on ne trouve pas habituellement sur les bombers. C'est un pantalon que je kiffe trop, trop, trop. Un pantalon de taille haute avec des petits... Oui, il y avait plein de lacets dans mes vêtements aujourd'hui. Avec des petits lacets sur le côté. Et je suis vraiment épatée parce qu'il galbe super bien les jambes. Et le fait que ce soit à taille haute, ça ajoute encore une dimension, genre effet longue jambe. Surtout pour moi qui suis petite, je fais qu'un mètre cinquante-neuf. Voilà. Et la matière est super légère pour le printemps-été. Trop, trop bien. Et pour rester dans le beige, un petit sac beige avec un petit point de motif doré qui est super chic. Je trouve super classe. Il y a les lanières qui sont là, donc voilà. Ensuite, il y a les sandales, les petites sandales compensées en Suédine que je kiffe trop. Je les ai mises hier pour le meet-up Halloween à 9, son affaire meet-up hier à Kenzo. Et j'étais trop bien dedans parce que du coup, il y a une plateforme devant. En fait, souvent, je trouve que les compensées font un peu trop champêtre. Là, trop, trop bien. Deuxième pantalon, c'est encore un pantalon de taille haute mais avec un détail croisé sur le devant. Je le kiffe à fond. Alors par contre, petite précision, il existe en plusieurs coloris, je ne l'ai qu'en blanc. Le blanc est légèrement transparent, donc prévoyez des sous-vêtements couleur chair si vous le mettez. Encore une fois, matière super légère pour l'été, il est super frais. Et au-dessus, du coup, je le porte avec un body. C'est un body, on ne dirait pas mais c'en est bien un. Effet chemisier, rose poudré, collant V et avec des ouvertures sur les manches. Et gros point positif pour ça parce que c'est un body et souvent, quand on met ses... Un train. Ah oui, on se casse. Je vais tout expliquer sur Snapchat aussi. On en reprends alors. Donc je disais, c'est un body et si comme moi d'habitude, vous mettez vos chemisiers dans votre pantalon, la matière du chemisier, vous le savez aussi, ressort super vite. Et là, c'est un body donc ça ne bouge pas. Du coup, au-dessus de ça, j'ajoute une petite veste qui est une veste en suédine également. C'est la mode de la suédine. Et là aussi, elle existe en taupe, en rose poudré et en khaki. J'ai pris rose poudré. Comme d'hab, elle est super fluide. J'aime bien le devant qui est découpé en dégradé comme ça. Et coup de cœur avec ça, un petit sac rose. Il est tout doux, je ne sais pas c'est quelle matière. Et dedans, attention, le sac est cool, vous avez une autre pochette. Je trouve que ça fait vraiment chic. C'est un petit motif croco mais qui est super discret. Ce n'est pas le gros motif croco, allons-y. Alors, si vous voulez vous habiller tout en blanc, cet été, j'ai le même top que celui-ci. Et maintenant, j'en ai un blanc, même motif mais du coup avec de longues manches. Oui, donc du coup, c'est encore un body. Donc c'est des hauts qui ne bougent absolument pas. Je suis fan des bodies, c'est trop pratique. Et avec ce body, j'ai assemblé un pantalon blanc qui est très, très, très moulant avec des ouvertures qui normalement tombent au niveau des genoux quand on a une longue jambe. Mais quand on a une jambe comme la mienne, l'ouverture tombe au niveau du tibia. C'est génial. Par contre, il est très moulant. Moi, je fais un 36 normal. Si vous faites entre 36 et 38, il sera un peu petit, mais il sera petit tout court en fait. Les gars, coup de cœur de ouf. Voilà, en suédine, ajourée et avec un lacet et une tirette. On est super bien dedans. Par contre, un moment, je ne sais plus si c'est 11 ou 10. Si vous les aimez, ne traînez pas parce qu'à mon avis, le stock va partir très vite. Ensuite, j'ai deux robes à vous montrer. Deux robes très estivales. C'est une robe rose foncée. Pas très foncée quand même. Rose rouge, je ne sais pas si c'est de couleur. Bref, encore une fois, on est super bien dedans. C'est une longue robe hyper légère, pas moulante, qui va vous oppresser au niveau du ventre et tout. Vraiment, pour quand il fait bon, on a envie d'enfiler un truc facile et vite fait. Deuxième robe, vous l'avez déjà vue. Vous avez vu le haut, du moins. Rose poudrée, avec des courtes manches et les épaules dénudées. Et je suis trop contente parce que souvent, les robes avec les épaules découvertes sont des robes avec des longues manches. Donc c'est un peu chiant quand on est en été. Mais là, petite manche, ça donne trop bien et je l'aime trop, c'est trop bien. Le haut suivant, vous m'avez vu le porter dans le challenge de dimanche sur la chaîne avec Enzo. D'ailleurs, venez nous y rejoindre parce que chaque semaine, on fait des challenges de ouf. Et c'est encore une fois un body qui me rappelle un peu Grease. Et le truc trop bien. Je trouve que sur Jeans Industry, on trouve toujours des articles avec un détail qu'on ne trouve pas ailleurs. Et là, c'est le détail qui tue. Il se porte comme ça aux épaules. Et il y a une bande antidérapante pour que ça accroche bien sur la peau et que ça ne bouge pas. Et en effet, ça ne bouge pas trop, trop bien ce haut. Vous avez vu un article sur Instagram que vous avez kiffé de ouf parce que je vous l'ai mis il y a une semaine. C'est le fameux pantalon Apache déchiré. Il est trop beau ce pantalon. Je vous avoue que je me suis dit, je le prends mais je ne suis pas convaincue du résultat à voir une fois que je le porterai. Ça peut être vite fait, ça passe où ça le casse, ce genre d'article. Je l'ai mis, ça a été un coup de cœur de ouf les gars. Du coup, je n'ai pas arrêté de le mettre cette semaine. Je l'aime trop, il taille super bien, je suis trop bien dedans. Et dernier article que je ne peux pas trop vous associer avec le reste. Tadam ! Elles sont trop belles. Argentées. Voilà, je pense qu'elles existent aussi en doré, si je ne me trompe pas. Vraiment à mettre quand on a une tenue hyper simple. Parce que bon, elles font le show à elles toutes seules. Ou si vous avez besoin, un jour, d'aller courir dans le noir. Je les kiffe trop trop trop. Et je ne les ai pas encore mises parce que la semaine dernière, il a fait que pleuvoir ici en Belgique. Donc je ne voulais pas abîmer la petite semelle blanche. Et voilà, on en a fini avec tous les articles et toutes les nouveautés. Dites-moi, quelle est votre pièce favorite ? Moi, je ne sais pas, je pense que c'est les body. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les filles. Mouah, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada